C'est Stéphane, c'est ton sociologue préféré. Il y a quelques mois, tu ne savais pas ce que c'était qu'un sociologue. Et maintenant, quand tu n'as pas ma vidéo, le matin ou l'après-midi, ça dépend à quelle heure, YouTube a fini de l'upload, elle te manque probablement. Alors aujourd'hui, pas de longue introduction. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on est veille, on est lendemain plutôt. On est dans les lendemains d'un séminaire. On est mi-mars 2016, samedi dernier. On est vendredi. Samedi dernier, j'ai donné mon premier séminaire sur les signes d'intérêt. Oui, mon métier, ce n'est pas YouTubeur. Mes revenus ne viennent pas des vues YouTube. Les vidéos sont d'ailleurs très, très rarement monétisées. Mon métier, c'est de vous expliquer les relations hommes-femmes sous un angle tout à fait inédit, que vous ignorez, qu'on ne vous a jamais appris, que ne vous disent pas les psys. Expliquer les relations hommes-femmes, le couple, la séduction et également détendre la même paire de lunettes, le même logiciel philosophique entre guillemets aux relations personnelles, amicales et professionnelles. C'est de tous ces aspects, et bien de tous ces aspects que nous avons traités samedi dernier en séminaire. Ce qui va suivre en est un extrait. Comment on se procure un séminaire ? Comment on y participe ? Bon. La boutique des séminaires hommes d'influence, Stéphane-Edouard, Bibi, sociologue, lunettes, machin, s'appelle Mat Consulting. C'est le nom de ma société, c'est également le nom du site sur lequel vous pouvez vous les procurer. Pour vous procurer, par exemple, celui dont vous allez entendre un extrait gratuit de 15 minutes, cliquez sur le lien ci-dessous, vous vous retrouverez directement sur la boutique Mat Consulting. Vous pouvez en commander la matinée, l'après-midi ou la journée entière, évidemment. Et si vous êtes très malin, et bien vous êtes VIP. Un homme d'influence VIP, quelqu'un qui reçoit tous les mois la matinée gratuitement du séminaire et qui peut ensuite décider ou pas de télécharger, de profiter, de compléter avec l'après-midi à tarif préférentiel. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous avais promis une absence d'intro, ou en tout cas une intro très brève. Donc, ma tête, mon visage et tout mon corps vont disparaître dans quelques instants, puisque vous allez vous retrouver en présence de la vignette du séminaire et 15 minutes environ d'enregistrement audio gratuit. Voilà, je vous laisse. Qu'est-ce qu'on a appris pendant cette première heure et quelques ? J'enlève vos questions. On a appris déjà que l'intérêt était quelque chose dont... Enfin, qu'on ne pouvait comprendre les signes d'intérêt quand, partant du principe que le 1, le désintérêt absolu, pur, métaphoriquement, métaphysiquement, philosophiquement, est indémontrable. Donc, partons du principe qu'il est plutôt rarissime. Partons du principe que ce désintérêt-là, comment ça s'appelle ? Même dans les cas où il... Même dans les cas de l'anonymat, il est toujours soumis à un retour vertueux indirect des choses. Et partons du principe qu'il y a deux types de désintérêts. Il y a le désintérêt indifférence et il y a le désintérêt conflit. Le désintérêt indifférence, c'est en général dans les CSP+, et le désintérêt conflit dans les CSP-. Voilà, pour deux, trois petites bases sociologico-philosophiques. Ah oui, et rappelez-vous également que la première médiation par laquelle les gens retrouvent leur intérêt perdu pour les choses, c'est l'amour et les enfants. C'est-à-dire qu'on fait les enfants pour retrouver les joies d'enfants qu'on n'est pas capable de retrouver tout seul. Parce que si moi, si toi ou moi, j'avais été appelé par ton vrai prénom libanais, jetons des confettis en l'air, ça ne va rien nous faire. Je te le garantis. On peut tenter. Ça ne va rien nous provoquer. En revanche, si... Je ne sais plus si tu as des enfants ou pas, je ne crois pas. Si ta petite fille libanaise, blonde à boucle, avec des yeux noisettes, que tu auras fait que ta très belle femme libanaise, si vous... ou pas, si vous... Que tu auras rencontré au coste avec ta belle veste de libanais. Si vous vous promenez boulevard de la République... Ben non, ce ne sera pas dans ce quartier-là, mais enfin bon. Si vous vous promenez je ne sais où le dimanche après-midi et que tout à coup ta petite fille court après une tourterelle ou une confettis, tout à coup ces micro-événements-là auront de l'intérêt. Tout à coup ça aura de l'intérêt. Donc ça c'est pour la paire de lunettes, on va dire, enfants. Mais l'amour, le sentiment amoureux fonctionne pareil. Oui, énormément de femmes, je vous le dis d'avance, je vous grille un petit peu la priorité sur ce qu'on va dire après, énormément de femmes voient en nous un décodeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on va faire deux... On est en niveau métaphysique, on est à deux décodeurs. Il y a le décodeur des signes d'intérêt de base, elle est orientée vers vous, elle relance dans les blancs, blablabla, enfin tous ceux qu'on va rappeler mais qui sont un peu évidents et qu'on trouve partout. Mais comprenez bien que nous, H, sommes en grande partie le décodeur permettant à F de ressentir ce qu'elle ressent. Sans nous, elle ne le ressente rien ou pas grand-chose. Je vais vous le montrer avec un exemple. J'ai quand même quelques exemples. Je vais essayer de ne pas en faire trop pour ne pas que les gens qui sont absents se sentent frustrés. Mais enfin, je peux en faire un. En préparant le séminaire, j'ai fait ce petit jeu d'envoyer à une fille que je fréquente la photo d'un objet que je venais de me procurer, que je venais de m'offrir et qui est totalement incompréhensible pour elle. Et je lui ai demandé, mais je lui ai dit que j'étais très content de l'avoir. Et donc, quelqu'un peut lire l'anglais et traduire l'anglais ? Ravine ? Oui. Donc, tu vas, donc, décrire... J'ai dit le moment, j'ai dit le gras. Décrit pour les gens qui ne sont pas là, ce que je lui ai envoyé. C'est un amplitude. Un truc électronique avec des boutons. Electronic management. Oui, d'accord. Et traduis, s'il te plaît, sa réaction. Lis. En anglais ? Je ne sais pas, elle lit, traduit. Oui, elle fait quelque chose. Oui, il faut que je lise. Il y a trois lignes. Qu'est-ce que j'ai dit, moi ? Toi, tu as écrit, « My 50th valve tester just arrived, so happy. » C'est-à-dire ? « Mon truc bidule est arrivé. » « Il est arrivé, je suis si content. » « It doesn't probably mean anything to you. » Ça veut dire, ça ne te parle probablement pas. Et elle répond, « Haha. Je veux dire, je comprends ce que ça fait, mais en soi-même, ça ne m'a pas vraiment excité. » Alors, « Excited »… Ah oui, c'est une américaine, donc « Excited », ça veut dire intéressée, plus stimulée. Mais, si tu es si heureux d'avoir ça, ça me rend heureuse aussi, grosso modo. Donc, la première gifle de la journée, c'est que nous sommes… Attendez, je fais une pause dans cinq minutes. Donnez-moi juste le loisir de… Parce qu'ensuite, moi, je reçois les plaintes de gens qui me disent « On entend mâcher, on entend boire. » Donc, avant la première pause de la journée, la première gifle de réalisme, c'est « Nous sommes le décodeur de plaisir de F à d'innombrables reprises. » Notamment, évidemment, pour tout ce qui a trait au logistique, aux pratiques, aux technologiques, mais également aux passions et à tout ce qui demande une expertise. C'est la passion de F pour le musicien, alors qu'elle n'aime pas la musique ou ne comprend pas la musique. C'est exactement la Lalande. Comment F peut s'amouracher d'un musicien de jazz n'aimant pas le jazz ? Ce n'est pas logique pour les terreaux binaires. Ça ne devrait pas être logique. Mais c'est parce que tout à coup, fréquenter un musicien de jazz lui donne la possibilité par médiation, un petit peu comme la maman qui jetait ses confettis en l'air, de ressentir les émotions de la musique sans l'apprécier, sans la comprendre. Pourquoi ? Parce qu'en ressentant les émotions du Blond, de Ryan Gosling, elle ressent les émotions pensées, contenues dans la musique jazz, sans être à même de la comprendre. Elle économise un degré de compréhension. C'est lié à son côté légo, non ? Non, c'est lié au degré de la femme qui veut jouir sans comprendre. CF, logique des femmes 1, partie 1, jouir sans comprendre. Donc, dans l'entité couple de ce film, tu as un mec qui comprend et une femme qui jouit. Lui, tu le vois, par son approche du jazz, il cherche à comprendre l'attaque de piano de Telenius Monk ou je ne sais pas quoi, en se repassant le disque en boucle. Et elle, un petit peu, Barico dirait que c'est un système passant, c'est-à-dire qu'elle veut simplement en profiter comme une expérience à travers laquelle elle passe et non pas y rester pendant 10 ans pour l'approfondir et pour la maîtriser. Tout plaisir est, selon Barico, un système passant, comme le vin, comme le foot, comme l'onologie, comme la culture, etc. C'est pour la nouvelle génération et pour Eve, ce sont des systèmes passants, c'est-à-dire que ça doit passer une soirée, ça doit passer un bon moment. Le jazz est un moyen de passer une soirée, de meubler un fond sonore, de éventuellement... Comment elle rentre dans un club de jazz ? Comment elle rencontre Gosling ? Elle rentre dans un club de musique, elle rentre dans un local, pas parce qu'elle est venue spécifiquement le chercher, elle rentre parce qu'elle rentre à pied de chez elle, également elle entend de notes, elle voit de la lumière, elle a mal au pied, elle rentre. C'est un système passant, tu ne fais que passer. Nous sommes le décodeur à émotions positives de F dans bien des domaines et nous n'en avons pas conscience. Pourquoi ? Parce que nous sommes décodeurs passifs. Nous sommes ceux à travers... Vous n'avez pas l'air très giflés, pourtant j'ai mis un certain temps à trouver ça, ce n'est pas tout à fait évident. Tu l'avais déjà annoncé dans le Gide des Femmes, je me rappelais, ce concept-là. Comme ça ? Oui, la boîte noire... Parce que ça me parle. Vous êtes blasé en fait, c'est trop bien tout le temps. C'est excellent, c'est excellent, mais... En fait, on l'a rempli de nos émotions, c'est ça ? On l'a rempli de nos émotions. Tu ne remplis... On l'a rempli différemment. C'est un mot en plus que j'ai utilisé dans le plan, tu vas voir si je fais CTRL F, Amplir ou Remplir. Je ne sais plus où il est dans le plan. Bon, bref, on va le retrouver. Donc voilà, nous sommes à notre insu, une version passive de décodeur. Donc ce n'est pas ça qui nous manque. On est passivement un excellent décodeur. Quasiment tous. Sauf un prototype de mec, qui est le prototype de mec avec qui je peine personnellement le plus, qui est presque le prototype de mec, on va dire, où il n'y a presque rien à faire. J'en ai peu. C'est le mec qui n'a pas de goût. Qui n'a pas de goût, pas d'intérêt particulier, et qui me sollicite pour que je comble ce manque. En me demandant quel sport il doit choisir, quel instrument il doit apprendre. Je refais ma vie. Et oui, mais là c'est terrible. Parce que de quoi souffre ? Non mais, bon, on peut en rire deux secondes, mais au-delà de sourire. De quoi souffre un homme qui n'est pas à même de ressentir lui-même le plaisir d'un sport en particulier, ou d'une discipline en particulier, ou d'une musique en particulier, ou d'un instrument en particulier, ou d'un hobby en particulier. Mais il perd sa fonction de décodeur. Et il perd énormément de valeur pour une femme. Un homme qui ne ressent rien à l'épreuve d'activité comme ça, pratique, musicale ou technologique, est un homme qui perd énormément de valeur parce que tout à coup, il ne remplit pas cette fonction de décodeur. Valeur qu'il doit pouvoir, qu'on va voir dans quelques instants après la première petite pause. Valeur qu'il va falloir compenser autrement. Après la pause, on va jouer à un exercice pas forcément très agréable où je vais vous dire, mais vous servez à quoi et vous apportez quoi comme valeur ? Ça ne va pas être très agréable, mais c'est nécessaire, c'est bon pour toi. C'est bon pour toi en fait. Il faut qu'on le sache. La partie un peu exotérico, etc. est terminée. On fait une toute petite pause, cinq minutes, et ensuite, on se demande, attendez, on se demande par quoi les gens sont-ils intéressés. Trois sens du mot intérêt. Et on apprend l'importance de la contextualisation. On se demande qu'est-ce qu'on vaut et pourquoi, etc. Voilà. Première petite pause ou nette. Et toilette, c'est ici ? Là-bas, à gauche. Oui. C'est plus là. Je l'ai sorti après avoir lu Baricot, parce que ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Baricot. Je sais que ce côté où en fait, elle n'a pas de goût en propre et elle jouit à travers ses goûts, je sais que tu l'avais déjà abordé. Là, elle n'a pas joué du tout. Elle en avait strictement... C'est dans la routine, non ? Strictement, rien à battre. J'ai stupidement et naïvement proposé un week-end en champagne. Effectivement, comme tu le dis, à une femme qui prétendait aimer le champagne, en fait, pour très vite me souvenir, mais trop tard. Le refus était déjà parti, tu vois, je m'étais déjà fait bâcher pour stupidement avoir cru qu'en fait, avoir oublié le concept du système passant. C'est-à-dire qu'en fait, le champagne est l'occasion de créer un contexte pour passer un bon moment. Ce n'est pas le produit en lui-même qu'elle a envie de creuser, elle n'a pas envie de déguster. Et même, le pire, ce qui est incroyable, c'est que même dans les dégustations, parce que je fais partie d'un groupe de dégustations de vin et de spirituels en Italie, même dans les dégustations, je m'amuse à compter ceux qui sont là pour le produit et ceux qui sont là pour passer un moment, en fait. Parce que c'est une activité comme une autre. Ils l'ont vu passer sur Facebook, un de leurs amis s'y est inscrit, hop, ils ont cliqué dessus, ils se sont dit pourquoi pas. Et sincèrement, je pense que même à une dégustation, moins de 50% des gens sont là pour le produit. Il y a un truc que j'ai un jour avec une référence chez les femmes que vous voyez, c'est que j'ennuie quand l'homme n'est pas là. Oui. Alors que quand je suis seul, je ne m'ennuie pas. Mais parce qu'on est leur meilleur décodeur. Il leur manque... Et je reçois les détails, je m'ennuie sans toi. Mais j'ai envie d'aller... Mais ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt de faire un truc. C'est fou, quoi. Parce que faire un truc pour ressentir un plaisir en faisant quelque chose, il faut qu'on comprenne ce qu'on fait. Mais qu'on comprenne au sens... Comprendre au sens être capable de le recréer de ses mains, vraiment de le démonter en éléments simples, quoi. Dans la mesure où c'est beaucoup trop coûteux en énergie et que ça ne les intéresse pas, il vaut mieux, en fait, par la lecture fine de tes émotions et de tes réactions, deviner si c'est intéressant ou pas. C'est vachement plus simple. Ça devient choquant. Alors, ça peut paraître du woman bashing, mais en fait, ça ne l'est pas car beaucoup d'hommes... Oui, mais... Beaucoup d'hommes... Oui, la réalité est misogyne, comme du tout. Mais beaucoup d'hommes ont le même défaut et notamment mes clients de relooking. d'ailleurs, je suis dispo, si vous voulez, mardi. Si vous voulez un relooking mardi, je suis dispo et en VIP, vous avez 25% de réduction. Je l'ai remarqué en relooking, en fait, comme vous ne... Enfin, je dis, bon, vous, vous êtes les meilleurs des meilleurs, donc vous êtes la crème, vous êtes le nectar. Pour, on va dire, ceux qui ne sont pas encore le nectar de... Voilà. Ceux qui sont juste un cran en dessous, j'ai remarqué qu'en fait, comme ils ne sont pas à même d'apprécier le vêtement, en fait, ils lisent mes émotions. C'est-à-dire que si j'ai le malheur de... Je sors exactement le même... Je sors le bon vêtement de la bonne taille, coupe, couleur, matière, tout ce que tu veux, mais je ne montre pas d'enjouement, d'émotions, de joie particulière parce que je n'ai pas envie, parce que je pense à autre chose, parce que j'ai appris une triste nouvelle. En fait, ils ne vont pas l'apprécier et je l'ai remarqué. C'est-à-dire que je me rappelle d'une journée où le mec refusait tout. Comme je ne force pas la main, j'acceptais qu'il... Et à un moment, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était parce que je ne montrais pas d'émotions particulières. Et quand je me suis un tout petit peu poussé à montrer une émotion, il l'a acheté. Donc, vous voyez, ce n'est pas que les femmes, c'est nous aussi. Quand tu n'es pas à même de juger... Non, c'est quand même... En fait, non, c'est ça. Ils n'étaient pas... Ils n'étaient pas sûrs de se rouler le choix. Ils n'étaient pas F du tout. Quand tu ne sais pas t'habiller, tu n'es pas F. Tu es plutôt 3H. Oui, c'est ça. Mais en réalité, comme c'était un domaine où ils n'ont aucune compétence, en fait, quand tu n'as aucune compétence et que tu ne désires pas t'en faire par toi-même, tu lis ce qui est bon ou pas dans les yeux de l'autre, dans l'inflexion de l'autre, dans le regard de l'autre, dans la joie de l'autre, dans l'énergie de l'autre. Tu te calques, en fait. Sinon, tu as une autre solution qui est d'apprendre. Mais c'est super coûteux. Je reprends. Parce que nous sommes, mais souvent à notre insu, leurs meilleurs décodeurs, comment voulez-vous qu'elles comprennent que nous ne comprenions pas leur signe d'intérêt ? C'est là qu'arrive le paradoxe. Et c'est là que vous avez déjà probablement entendu des femmes s'exclamer ou être surprises ou être choquées ou être déçues surtout. Elles sont surtout déçues quand un homme ne les devine pas, quand un homme ne les décode pas, quand un homme ne lit pas, ne devine pas, ne décode pas leur signe d'intérêt. C'est une forme de... Alors c'est pris soit pour de la trouille, soit pour de la... soit pour une espèce de refus de les lire ou pour un manque d'intelligence sociale. Mais c'est là l'explication. C'est parce que nous sommes de façon inhérente à notre part de H, par essence, une espèce de décodeur. Nous sommes ceux par quoi elles comprennent le monde, les choses et notamment les choses pratico-technologiques. Donc nous sommes à notre insulat décodeur et donc nous devons, nous ne pouvons pas ensuite prétendre ne pas les décoder. C'est là le paradoxe. Enfin, ce n'est pas paradoxal pour nous H, mais pour elles, ça l'est extrêmement. Alors. Je te dis que tu comprends tout et tu n'es pas foutu de me comprendre moi. C'est ça. Ça, ça fait tellement... C'est ça. Exciter n'est pas la même. Exactement, tu l'as bien résumé. C'est la citation. Ok. Voilà. Ceci n'est qu'un petit extrait, qu'une petite cuillerée de 15 minutes, 15, 16, 17 minutes, quelque chose comme ça d'un séminaire qui en réalité a duré presque 6 heures dont l'enregistrement audio monté dure plus de 5 heures pour en bénéficier. Si ça vous intéresse, si ce que je vous ai dit vous a parlé, cliquez ci-dessous. Vous êtes soit sur YouTube, vous cliquez sur le lien contenu en description, soit vous êtes déjà sur Mad Consulting et vous cliquez ci-dessous sur le lien téléchargé. Voilà. Puis si vous n'étiez pas vieille, puis sachez que tous les mois vous bénéficiez, vous recevez un contenu de cette qualité plus les phone coaching, plus la messagerie, plus les podcasts plus longs, plus, 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 plus.